La sécurité de l'infrastructure est un élément clé de tout déploiement Kubernetes. Kubernetes et les conteneurs se basent sur des technologies sécurisées comme les C-groupes, les certificats et l'isolation réseau. Kubernetes reste une technologie assez neuve et en mouvement, ce qui peut sembler complexe pour la sécurisation et l'intervention d'experts sécurité. Rancher Lab et SUS se sont associés au CIS, le Center for Internet Security, pour vous fournir plus de 100 points d'attention pour sécuriser votre Kubernetes et ainsi réduire le risque de vos applications. En plus de vous fournir un outil de scan et de reporting, Rancher vous offre aussi la marche à suivre pour mettre en place ce cluster sécurisé. Allez, je vous montre. Depuis le Cluster Explorer, via la app Marketplace, j'installe le chart CIS Benchmark. Cette app est basée sur le projet open source Kubebench. Une fois installée, une nouvelle entrée arrive dans le menu du Cluster Explorer. Je vais lancer deux scans, le premier avec le profil permissif et le second en mode HardNed. Ce dernier est beaucoup plus strict. Après quelques secondes, les résultats tombent. Notre cluster RKE, installé avec les paramètres par défaut, passe le scan en mode permissif. Mais il échoue le scan avec une sécurité renforcée. Dans le scan, on peut retrouver chaque test, qui sont listés, est-ce qu'ils ont réussi ou non et qu'est-ce qui n'a pas marché. Sur le site de Rancher, on retrouve un guide de sécurisation pour RKE. Chaque point est expliqué, détaillé et donne la marche à suivre pour les mettre en place de façon individuelle. Évidemment, pour nous simplifier la vie, Rancher fournit deux templates. Un pour RKE en ligne de commande et un deuxième que l'on va pouvoir utiliser avec l'interface web Rancher. Je copie-colle ce template pour l'inclure dans mon Rancher Cluster Manager. Depuis Global Tool, je retrouve la partie RKE Template. Cette section permet de créer un modèle de configuration. Ce modèle peut être créé via un formulaire. Un template en le copiant-collant, comme je suis en train de le faire, mais aussi créer un template à partir d'un cluster déjà existant. Maintenant que notre template est créé, nous allons pouvoir déployer un nouveau cluster à partir de cette configuration. Le déploiement se lance. Avançons un peu dans le temps. Pour finaliser notre configuration, je copie-colle les deux scripts donnés par Rancher. Ceux-ci vont permettre de renforcer la sécurité en limitant les comptes de service et aussi les actions police par défaut au niveau réseau. Comme le premier cluster, j'installe encore une fois CIS Benchmark et je relance mes deux scans. Cette fois, on le voit, mon cluster est tout au vert, tous les tests sont passés. Assurer la sécurité et appliquer les best practices avec Rancher RKE et le Center for Internet Security, c'est aussi simple qu'un copier-coller. Et maintenant, vous savez comment faire. A bientôt.